Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à trouver les axes de symétrie et les centres de symétrie d'une figure. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Et bien lorsqu'une figure se plie sur elle-même, on dit qu'elle a un axe de symétrie qui est la droite sur laquelle on s'est plié. Si une figure, quand elle tourne de 180 degrés sur elle-même, quand elle fait un demi-tour sur elle-même, elle ne bouge pas la figure, elle se superpose à elle-même, et bien on dit qu'on a un centre de symétrie. Alors voici un exemple, on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 qui sont écrits. Donc chaque figure, on va déterminer s'il y a des centres de symétrie et des axes de symétrie. Donc déjà, pour le 0, on s'aperçoit que si on plie suivant l'axe horizontal comme ça, et bien on a bien un axe de symétrie. Mais ce n'est pas le seul, il y en a un deuxième. L'axe qui est vertical comme ceci est aussi un axe de symétrie. Les diagonales, par contre, du 0 ne sont pas des axes de symétrie, parce que ce point-là, dans ce cas-là, se retrouverait par ici, ce qui n'est pas le cas. Ça ne se superpose pas à soi-même. En revanche, si je fais un demi-tour, le haut se retrouve en bas, ce côté-là à droite se retrouve à gauche. Donc il y a bien un centre de symétrie que je trace ici, en rouge. Pour le 1, il y a deux axes de symétrie. Il y a l'axe vertical comme ceci, et l'axe qui porte le 1, puisque quand je plie sur moi-même, le 1 ne bouge pas. Il y a aussi un centre de symétrie qui est l'intersection des deux axes. Puisque si je tourne sur moi-même, je reste le 1. Pour le 2, il n'y a pas d'axe de symétrie. En revanche, il y a un centre de symétrie qui est ici. Pourquoi ? Bien parce que lorsque je tourne, ce segment-là se retrouve ici, et celui-ci va se retrouver ici. Si je trace en pointillé le segment qui relie ce point à celui-là, ce point-là est le milieu du segment. 3 n'a pas d'axe de symétrie vertical, mais il a un axe de symétrie horizontal, ici. En revanche, il n'y a pas de centre de symétrie. 4, il n'a ni axe de symétrie ni centre de symétrie, parce que si je plie sur moi-même, même en oblique ou n'importe comment, ça ne fonctionnera pas. 5, c'est comme le 2. On peut dire que 5 même est symétrique par rapport à un axe, par rapport à 2, par rapport à un axe. Est symétrique à 2, pardon, par rapport à un axe. Donc du coup, il y a un centre de symétrie qui est ici aussi, mais il n'y a pas d'axe de symétrie parce que 2 n'en a pas. 6 n'a ni axe de symétrie ni centre de symétrie. 7 non plus. 8, il ressemble beaucoup au 0. Il y a bien deux axes de symétrie qui sont les mêmes que pour le 0. Mais il y a aussi un centre de symétrie identique. Et enfin, le 9 ne possède ni axe de symétrie ni centre de symétrie. Pour arriver à les trouver, il suffit d'imaginer la figure se plier sur soi-même ou tourner sur elle-même en faisant un demi-tour. 1. 1. 1.